alors voilà on se retrouve du coup devant la radio donc comme on a vu tout à l'heure sur la carte sd on a téléchargé le contenu de tous les dossiers qui vont pour que le fonctionnement de la radio soit correct donc ça c'est fait ça a été décompressé copié sur la carte maintenant on va s'occuper de mettre en service la radio alors pour ça on va on va déjà avant de l'allumer avant là avant de quoi que ce soit donc on va déjà mettre les batteries pas forcément elle va pas s'allumer sans batterie donc là on prend nos petites piles nos nos petites 18 650 avec les boutons on les met donc là vous avez à l'intérieur là plus et moins vous avez le sens des batteries là c'est le moins c'est le plus vous voulez mettez comme ça toc voilà et là du coup de l'autre côté pareil voilà hop les petites batteries ça c'est voilà intelligent le petit truc la petite languette en scotch pour les retirer donc hop on ferme là la radio et les prêtes du coup voilà il va falloir maintenant insérer la carte sd alors la carte sd elle s'insère comme ça dans ce sens là avec les petits plots là direct en direction de l'écran donc là le lecteur il est là donc on l'insère comme ça une petite carte là alors on force surtout pas moi ce que je vous conseille c'est de mettre la radio à l'envers sans forcer sur la l'antenne et rien mais la mettre comme ça et de la laisser tomber la carte dedans voilà elle doit vraiment descendre tout seul vous appuyez tout doucement dessus voilà il arrive là après vous appuyez votre ongle vous entendez un petit clic rien qui doit dépasser et là c'est fini elle est prêt elle est prête alors on va commencer on va pas l'allumer tout de suite on va commencer par faire les mises à jour pour ça vous allez alors là vous avez les deux trims du bas vous allez les tirer vers le centre les deux donc celui là vers vers l'inter les deux vers l'intérieur en fait voilà et en même temps vous cliquez sur le bouton d'allumer une fois voilà vous relâchez tout vous arrivez sur un premier menu alors là vous avec la avec votre molette de droite là vous aussi vous la faites rouler on voit que ça fait défiler les menus donc vous allez sur right firmware ensuite vous cliquez moi ce que je fais pour pas cliquer parce qu'on a tendance des fois quand en même temps qu'on clique ça fait rouler un peu la molette et du coup vous sélectionnez le truc d'à côté moi ce que je fais pour éviter ça donc je prends appui sur le plastique avec mon pouce puis je viens par dessus la molette pour cliquer uniquement au bon endroit donc là comme dans la carte sd on a mis tout à l'heure le contenu on retrouve ici le fichier pour la mise à jour de la radio donc là je clique il me dit hold entrée donc je reste appuyé longtemps sur donc ce truc là sur le petit bouton je clique et je reste longtemps longtemps c'est deux secondes voilà je lâche tout je laisse faire son writing voilà writing complète donc là vous appuyez sur exit une fois et quand il est là vous appuyez longtemps sur exit voilà alors maintenant là la radio est donc elle s'allume elle a tous les fichiers sont qui sont à l'intérieur il ya tout il ya tout cas correct maintenant on va faire la mise à jour du module d'émission puisque dans la radio il ya deux trucs vous avez le logiciel interne qui est on va dire le système d'exploitation un peu comme windows dans un ordi et vous avez la mise à jour du système d'émission qui gère la transmission d'informations donc ça voilà ce serait la mise à jour de la carte mère on va dire un peu donc pour ça vous allez donc pareil j'ai le fichier je l'ai téléchargé il est dedans donc vous allez faire un appui long sur menu voilà deux secondes appuis long c'est deux secondes là ça vous amène on voit sur 1 sur 7 celle ça c'est le 7 c'est le nombre de pages et là le 1 celle sur la page sur laquelle vous êtes donc là on est en page de 1 sur 7 et là maintenant vous allez cliquer sur le bouton page pour faire défiler les pages donc là on arrive en page 2 sur 7 on va rester là et là on a ce qu'on est sur le contenu de la carte sd donc je viens avec ma petite molette je viens rouler sur firmware je prends appui sur le plastique je clique sur firmware on faut aller doucement quand on fait tout ça parce qu'on a vite fait de cliquer sur les mauvais trucs donc là on voit que il ya deux choses qui sont dans ce dossier là archer x 2.1 ça c'est les c'est la mise à jour des récepteurs donc ça c'est ce qu'on fera quand il y aura le récepteur pour le moment on va mettre à jour donc le module interne c'est le deuxième is rm je défile avec ma molette une fois que je suis dessus je prends appui calmement voilà je prends mon temps j'appuie et je clique donc appui long voilà là il vous dit flasher module interne c'est bien ça qu'on veut donc on reprend appui on clique tac et c'est parti il fait sa mise à jour donc là au montage va accélérer un petit peu cette partie là ça c'est un petit peu ça prend un peu de temps donc voilà on se retrouve quand il a terminé voilà donc il arrive à la fin là ça y est il nous dit donc flash ok on va là on clique sur ok pour valider et c'est terminé on clique sur exit voilà plusieurs fois et on va se retrouver donc sur le sur le modèle d'accueil alors là je suis sûr si mu vous pour le moment il sera pas encore sélectionné on va voir tout de suite comment on va le sélectionner on va cliquer une fois sur menu voilà vous quand vous allez recevoir la radio alors je vais le mettre voilà quand vous allez recevoir la radio elle sera comme ça voilà elle sera en mode modèle 1 comme ça j'en profite tiens je vais la réteindre la radio si je mets mes gaz pas en bas si je les laisse au milieu quand je vais allumer donc voilà j'attends qu'ils se lancent open tx il va me donner une alerte alerte gaz donc là déjà on peut voir que c'est en français parce qu'on vient de faire la mise à jour qui était en français 1 donc là tout en français maintenant donc alerte gaz il va falloir qu'on réduise les gaz au minimum pour qu'il enlève l'alerte on réduit là il nous dit maintenant alerte file et c'est le pas de file c'est ça veut dire qu'il faudra régler le file c'est mais ça c'est ça c'est c'est pas grave par contre pour l'enlève fait juste un clic avec la molette voilà donc vous allez arriver sur modèle maintenant ce qu'on va faire c'est que vous allez venir chercher le modèle du simulateur alors pour faire ça vous cliquez une fois sur menu sinon ça marchera pas donc là on voit que le simu il est en 2 donc vous vous aurez juste la première ligne un modèle 01 on va imaginer qu'en 2 voilà il n'y a rien moi je vais le faire en 3 en position 03 donc vous venez sur la position une position vide et vous allez rester appuyé longtemps donc deux secondes sur la touche le clic le clic droit voilà ça vous ouvre un menu alors faut faire attention avec la molette de bien cliquer sans faire bouger le truc vous allez d'abord vous déplacer sur restaurer modèle allez doucement quand vous faites ça vous prenez appui sur le côté et vous fait restaurer modèle ici vous avez simu donc vous cliquez dessus tac et voilà il vous a mis en modèle 3 le simu ça donc c'est moi qui est déjà réglé sur sur ma radio et qui étaient dans le dans la carte sd on est simplement venu chercher une un modèle qui était dans la carte sd maintenant on voit que vous avez un petit astérisque en face de modèle 1 l'astérisque qui veut dire il montre le modèle qui est sélectionné donc comme vous voulez sélectionner le simu on vient de créer celui là donc vous venez sur 3 un appui court et vous faites select modèle voilà on voit que le petit astérisque s'est déplacé sur simu une fois que c'est fait vous cliquez sur exit et voilà votre radio elle est prête à faire du simu donc voilà je pense que dans un premier temps c'est déjà pas mal donc je vous invite déjà à faire ça une fois que ça c'est fait on va pouvoir s'occuper du mode 1 mode 2 là cette radio on voit qu'elle est en mode 2 donc gaz à gauche profondeur à droite si vous avez envie de le changer ce sera maintenant qu'on va le faire donc pas avant vous faites d'abord tout ce qu'on a fait là et ensuite vous changez le mode